Du coup j'ai repris une nouvelle cure et là c'était la descente aux enfers, ton foie il a pris cher. Et là il regarde les résultats, il se tient la tête et il me dit putain j'espère que c'est pas un cancer. Il me dit dans six mois c'est terminé. Bonjour monsieur, je n'ai pas de très bonne nouvelle, c'est une maladie rare, très rare, généralement incurable. Il a très bonne chance. L'échographe quand il vient me fait l'échographie, il me dit qu'est-ce que tu as fait, je lui dis j'ai pris des produits, il me dit ah ouais d'accord et tout, les produits ouais bah je connais des mecs ont pris et tout, des athlètes et tout. Par précaution est-ce que vous avez pensé à rédiger votre testament, c'est important, il faut y penser. Il t'a dit comme ça dans six mois c'est terminé. Il m'a dit il n'y a pas de traitement, c'est à la fin. Mais pour le foie il n'y a pas de traitement. Écoutez il y a peut-être une solution, un traitement expérimental, testé sur des rares. Mais ça a jamais été testé sur des humains. Non pas encore. Bon j'avoue que j'ai craqué, j'ai cliqué sur la vidéo quand elle s'est affichée sur mon feed youtube. Et j'ai regardé donc pourquoi est-ce qu'on lui avait annoncé qu'il lui restait six mois à vivre. Donc rapidement c'est l'histoire d'une personne qui a touché au stéroïde anabolisant et qui a eu une complication. Et à qui son médecin lui aurait dit qu'il lui restait six mois à vivre. Je me suis dit que j'allais dégager les points importants de la vidéo puisqu'il y a quand même des choses qui sont très bien dans cette vidéo et qu'il faut retenir. Et donc j'en ai noté trois. La première c'est pour moi le danger des stéroïdes. Et finalement que le message de la vidéo est bon. C'est à dire que les stéroïdes c'est quelque chose de dangereux, qu'il peut y avoir des complications. Et que beaucoup de personnes prennent ça un petit peu à la légère en se disant oui ça ne me touchera pas, on va y revenir. Deuxième message c'est également sur les stéroïdes. Et finalement le fait que c'est un peu jouer à l'apprenti sorcier comme il le dit dans la vidéo que les médecins ne connaissent pas. Et effectivement bah oui quand tu joues avec des molécules qui ne sont pas utilisées dans le milieu médical ou qui sont réservées à un cercle très fermé de personnes, tu t'exposes au fait que la grande population et notamment les professionnels de santé ou autres ne savent pas ce que c'est. Troisième message de la vidéo à mon sens c'est aussi la réaction du médecin que j'ai trouvé un peu bizarre. Et effectivement au début j'ai pas eu de doute parce que beaucoup de personnes, on va commencer par ce point là, quand j'ai posté la vidéo sur Instagram avec la partie qui m'avait fait rire, genre le choc 6 mois à vivre, il y avait beaucoup de gens qui m'ont répondu en me disant non mais en fait c'est du mytho, il surjoue. Personnellement je pense pas, alors en plus la personne me l'a confirmé un petit peu après, enfin confirmé j'étais pas là-bas donc je peux pas savoir. Mais ça m'étonne pas vraiment dans le sens où t'as vraiment des gens qui disent ça et des fois les maladies graves peuvent être annoncées de façon un petit peu violente. C'est théoriquement pas à faire, tu peux pas annoncer une maladie grave à quelqu'un de cette façon là. Genre la personne, le problème c'est ça, c'est que quand t'as une maladie, t'es en position finalement de faiblesse. Donc après je sais pas dans quel cas tu fais une grève, dans quel cas j'en sais rien moi. Même lui en tout cas c'est un médecin, moi j'ai pas fait d'études de médecine, il me dit ça je le crois tu vois. C'est-à-dire que t'es anxieux et t'attends les moindres choses qui vont pouvoir te soulager. Donc moi sur le coup je percute pas en fait, je me dis ok mon foie il a pris cher, qu'est-ce que ça veut dire je sais pas. Le médecin en face de moi il avait pas l'air affolé. Et là on t'annonce d'un seul coup en gros peut-être oui c'est une maladie grave, c'est peut-être un cancer. Oh putain j'espère c'est pas un cancer. Je caricature mais c'est un petit peu comme ça et des fois c'est vrai qu'on entend des choses comme ça. Et ça me fait penser aussi à une scène de France où il y a, je sais plus, il y a Ross qui a une verrue ou un truc un petit peu bizarre. Et le médecin il sait pas ce que c'est, il faudrait que je retrouve la scène mais je laisserai l'incruster. Mais le médecin il sait pas ce que c'est et il appelle un autre collègue, un autre confrère. Et notre confrère il vient, oh la la, je sais pas. Et puis lui il est de dos comme ça, tout le monde regarde et puis finalement t'en a un, puis deux, puis dix. Et puis finalement après t'as trente personnes et puis ils sont tous là en train de discuter, de débattre, de prendre des photos. Mesdames et Messieurs, j'ai pratiqué la médecine depuis 23 ans et... j'ai stompé. Ouais des gens qui, des médecins qui prennent assez peu de pincettes et pour avoir vécu ça me choque pas tant que ça. Enfin ça me choque en tant que quelqu'un qui écoute ou effectivement c'est, ça te met dans une position de stress extrême quand on t'annonce ça. Mais non pour raconter l'histoire mon père il me raconte un jour, petite anomalie sur la prise de sang. Et puis ouais il parle à son pote qui est médecin aussi et puis qui lui dit ah bah écoute non mais ça peut être ça alors ça peut être ouais ça peut être un cancer ça peut être une amylose ça peut être... Et il lui sort un tas de maladies mais plus rares et plus graves les unes que les autres et alors qu'en fait au final c'était rien. Mais du coup tu sais quand toi c'est toi qui est malade et que t'as quelque chose et que tu sais pas ce que c'est et qu'on t'annonce que potentiellement c'est grave et que en gros tu vas crever. Bah t'es pas serein et donc il faut absolument pas le faire et surtout le mot cancer tu peux pas l'employer comme ça oh putain c'est peut-être un cancer ohlala alors qu'en fait non t'as juste un chiffre sur la prise de sang qui est pas bon. Voilà enfin c'est surtout que ça a pas trop de rapport mais bref donc donc du coup tout ça pour dire que moi je pense pas du tout que ce soit surjoué et je pense que la personne là... enfin le je sais plus comment tu l'appelles Fares il raconte ça comme il l'a vécu encore une fois ça veut pas dire que ça s'est passé exactement comme ça et qu'il lui a fait putain merde t'es... ça je pense pas mais ça m'étonne pas qu'il y ait eu des termes un petit peu similaires qui étaient employés. Pour raconter des anecdotes personnelles mais encore une fois c'est que il faut bien penser quand on annonce et pour avoir fait des annonces diagnostiques de maladies graves notamment en cardiologie ou quand j'étais passé en réanimation où il y a des gens qui vont bah qui vont mourir et qu'il faut annoncer ça à la famille alors au patient quand il est conscient mais surtout à la famille quand les personnes sont dans le coma et qu'en gros l'état est désespéré que c'est pour signifier qu'il va y avoir l'arrêt des soins il faut bien imaginer que tu parles à une famille ou à quelqu'un qui est en état de stress c'est à dire que t'es complètement dépendant et il le dit très bien je vais peut-être mettre l'extrait il le dit moi je suis malade moi je connais pas la médecine et finalement je me repose sur la personne qui sait et la personne qui sait c'est le médecin et c'est vrai que c'est... je vais pas dire problématique mais si ça peut être un problème si finalement en tant que médecin et là je me mets le jeu tu fais pas attention à ce pouvoir c'est à dire qu'en gros t'en abuses et que tu te mets pas à la place de l'autre et ça je trouve que c'est très problématique parce que effectivement tu peux vraiment conduire à des choses psychologiquement qui sont très graves pour la personne parce que justement toi t'as le pouvoir et l'une l'a pas donc c'est une relation qui est pas du tout égalitaire c'est pas comme quand tu vas au supermarché où t'es dépendant de la personne qui va te vendre la bouffe ou de la caissière qui doit t'encaisser parce que en gros si... enfin les deux personnes sont à égalité chacun bénéficie de l'autre parce que voilà tu donnes de l'argent elle te donne le pain vous avez compris si elle te donne pas le pain et bah tu dis bah au revoir madame et toi si tu veux pas payer bah elle te dit bah je te donne pas le pain c'est une relation égalitaire alors qu'effectivement la relation médecin patient n'est pas du tout égalitaire dans le sens où on vient te voir parce qu'on a une plainte parce qu'on a une maladie ou parce qu'on a un symptôme et c'est à toi avec tes connaissances d'y répondre effectivement il y a une transaction financière mais qui est actuellement des... comment on dit... dissociée puisque c'est la sécurité sociale qui paye donc finalement c'est pas le... enfin le patient ne paye pas directement ou en tout cas une petite partie enfin c'est pas le sujet mais l'argent finalement n'est pas directement versé du patient au médecin donc il n'y a pas trop cette relation de prestation de service encore qu'on tend à y venir mais ça c'est encore une fois un autre débat mais c'est plutôt un échange de connaissances en gros le médecin qui va aider à porter sa connaissance à la personne qui a une question et donc si on fait pas attention à ce qu'on dit et qu'on se met pas à la place de l'autre qui ne connaît pas les termes on peut vraiment faire beaucoup de confusion et puis il est pas rare qu'on raconte des choses qu'on explique une maladie et qu'au final la personne n'ait strictement rien compris même si on a fait tous les efforts parce qu'en fait on ne s'est pas assez mis à la place de l'autre et pour raconter du coup 2-3 histoires enfin on va en synthétiser sur une seule quand une personne va à une maladie très grave à un état de choc ou autre en réanimation qu'elle est dans le coma et que très clairement elle va mourir des fois on explique mais c'est à dire on prend les pincettes on les fait s'asseoir dans des salles dédiées en réanimation on convoque la famille on leur demande ce qu'ils ont compris enfin c'est vraiment une démarche qui met du temps et ça peut parfois durer 20-30 minutes pour vraiment bien expliquer et en gros essayer de faire prendre le temps et donc en gros pendant 20 minutes on leur explique que voilà c'est très grave que les organes sont en train de lâcher qu'il n'y a pas de solution thérapeutique etc en gros il va mourir et c'est arrivé plusieurs fois donc tu penses qu'ils ont compris tu penses qu'ils sont arrivés à accepter ça et puis au bout de 20 minutes tu en as un qui pose une question et qui dit mais alors docteur c'est grave ? et là tu dis merde ça fait 20 minutes que je suis en train de lui dire qu'il va mourir toi tu penses avoir délivré un message et en fait l'autre personne n'a pas compris et encore une fois ça veut pas dire que la personne est débile ça veut juste dire que tu es dans un tel état de sidération quand on t'annonce qu'un de tes proches est malade va mourir ou enfin voyez le truc si on t'appelle et qu'on te dit il y a un accident il faut que tu ailles vite tu sais tu penses plus enfin tu sais plus ce qui t'arrive en fait donc en fait tout ce qu'on te dit ça rentre et ça ressort et donc en fait il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit parce que des fois tu vas capter un mot tu sais tu entends cancer alors tu disais il n'y a pas de cancer mais tu entends cancer tu dis merde c'est le cancer bref donc voilà donc ça c'est très dangereux et donc faut faire attention aux réactions en tant que médecin bon c'est pas trop le sujet mais c'est juste pour dire je pense que c'est vraiment quelque chose de réel et là je pense que la vidéo fait déjà 10 minutes donc désolé pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues j'arriverai vraiment jamais à faire des vidéos de 4 minutes deuxième point c'est le message de la vidéo et je trouve que c'est un très bon message et il l'a assez bien dit c'est que souvent on pense qu'on va comme on fait les choses bien comme il dit et puis tu prenais toujours tes médicaments qui soit disant te protègent le foie tout le monde pense faire les choses bien on va minimiser les risques malheureusement le risque il existe toujours alors effectivement si tu fais les choses n'importe comment tu augmentes les risques c'est comme avec la drogue je pense que maintenant le tabac tout le monde sait que fumer c'est dangereux tout le monde sait que prendre de la drogue de l'héroïne de la cocaïne ou autre c'est dangereux aussi mais tu as quand même des gens qui pensent le faire bien vous regardez les fumeurs autour de vous est ce que vous fumez non enfin si je fume mais je fume une cigarette juste en soirée ou non mais en fait j'inale pas la fumée enfin vous voyez ce que je veux dire on essaie toujours de trouver des choses qui font rationaliser qui font dire qu'en fait nous on fait les choses bien et que les autres ils ont des problèmes parce qu'ils font les choses pas bien et je dis nous parce que je m'inclus c'est un mécanisme de défense qui est justement fait pour se défendre en fait si on fait quelque chose consciemment en sachant que c'est dangereux bah ton cerveau il tu vois il te dit non il te dit c'est pas possible donc en fait ton cerveau il bloque et donc en fait les mécanismes de défense c'est fait pour c'est fait pour te protéger contre ton cerveau c'est à dire que quand tu prends la voiture finalement c'est dangereux parce que des morts il y en a tous les jours sur la route et si on conduisait en permanence en se disant c'est ultra dangereux ce que je fais peut-être que je vais me prendre un camion peut-être que je vais me prendre un mur ou que je vais écraser un piéton bah on le ferait plus et en fait on vivrait avec la peur permanente donc les mécanismes de défense c'est typiquement de se dire moi je fais les choses bien moi je suis un bon conducteur moi je fais attention et donc moi j'aurai pas de problème alors qu'en fait on peut tous avoir un problème moi le premier quand je conduis et si vous demandez aux gens est ce que vous pensez être un bon conducteur bah les gens ils vont tous te dire oui je suis un bon conducteur le mauvais conducteur c'est l'autre mais si on dit tous ça voilà vous avez compris les mauvais conducteurs il y en a parmi nous qui sont qui sommes des mauvais conducteurs et moi je m'inclus pas dedans parce que moi je suis un bon conducteur donc voilà donc vous avez compris donc tout ça c'est des mécanismes de défense et quand vous prenez des stéroïdes anabolisant du dopage ou n'importe quelle molécule finalement quelle qu'il soit quelle qu'elle soit c'est dangereux et il y a des risques et ceux qui disent ouais ils savent pas ce qu'ils font ouais on diabolise le dopage non les gars je pense que vous vous mettez le doigt dans l'oeil et puis combien de fois je reçois des messages sur instagram franchement il y en a au moins deux ou trois par semaine qui me disent en substance voilà est-ce que tu peux me donner des conseils pour faire ça sans risque ça ou équivalent ou en gros est-ce qu'on peut prendre des stéroïdes sans avoir de risque ou est-ce que si on fait les choses bien ou est-ce qu'on fait ceci en gros le message c'est ça c'est les personnes pensent ou moi j'ai fait ça sans risque non le risque zéro il n'existe pas encore une fois c'est le même exemple que la voiture si vous conduisez comme un débile que vous faites des deux roues que vous slalomé entre les voitures voilà la probabilité que vous ayez un accident elle est très élevée le mec qui fait ça avec les stéroïdes qui prend des doses je sais pas 100 fois la dose que prennent les professionnels ou autre bah oui vous augmentez clairement le risque ou le mec qui s'injecte ça sans prendre de précaution de stérilité voilà là ton risque il est ultra élevé mais même si tu prends entre guillemets toutes les précautions et que tu fais les choses bien non ton risque il existe quand même parce que tu as une molécule dans le corps qui n'est pas censé être là donc en fait le risque existe toujours et donc c'est une très bonne vidéo parce qu'il y en a aussi qui m'ont répondu sur instagram ouais en gros la vidéo elle diabolise les stéroïdes alors qu'en fait il n'a rien c'est pas du tout le message le message c'est que non tu as des vrais problèmes de santé avec les stéroïdes et encore une fois c'est un problème de santé publique parce que plus tu vas exposer de gens à un problème et plus tu vas dire non c'est rien c'est rien et bah plus tu vas avoir de personnes qui vont l'utiliser plus c'est problématique en termes de santé c'est comme le tabac quand à l'époque tu avais les publicités qui disaient vas-y fume c'est bien indiana jones ou le mec de la pub je vais pas citer la marque parce que sinon mais qui est sur son cheval dans la nature en train de fumer bah voilà tu vois c'est ça le c'est ça le problème c'est ça le problème c'est que quand en fait tu minimise un risque les gens se disent non mais en plus c'est bon tout le monde en prend tout le monde fume non le risque il est là et maintenant on voit les ravages du tabac les ravages des stéroïdes si tu as actuellement 10 ou 15 fois plus de personnes qui en prennent qu'à l'époque encore une fois pas dans le milieu des culturistes mais dans le par la généralisation finalement de la pratique de la muscu du dopage et de la facilité à en avoir et puis un peu la banalisation de la chose les problèmes de santé je vous garantis ils vont arriver ils vont exploser et on commence déjà à le voir parce qu'il n'y a pas un mois où on n'apprend pas le décès d'un mec très connu en muscu un bodybuilder ou autre par les stéroïdes donc finalement je pourrais mettre à jour ma chronique mortuaire régulièrement mais sachez que c'est que c'est dangereux et donc non vous pouvez pas prendre des stéro en vous disant super moi je fais ça bien donc non l'autre chose ici c'est que les gens ils cherchent beaucoup de raccourcis les stéroïdes c'est pour eux un raccourci vers la gloire instagram la célébrité le physique de rêve parfois voilà séduire toutes les femmes être le plus balèze de la salle de sport faire des records malheureusement ça n'arrive pas et il n'y a pas de raccourcis dans la vie sauf si tu gagnes au loto ou là c'est un raccourci financier ou si tu peux avoir de la chance mais comme on dit la chance elle se provoque ça c'est franchement c'est un autre sujet mais ne vous attendez pas à ce que il y ait des solutions des solutions miracles malheureusement faudra tôt ou tard fournir les efforts et même les gens qui se dopent pour arriver ce que j'appelle l'élite en tout cas pour se démarquer des autres c'est pas juste prendre des produits il y en a qui se sont démarqués par les produits mais je vous garantis ils avaient tous quelque chose en plus une bonne génétique une personnalité qui était particulière enfin il n'a pas juste ouais je me dope devient gros et puis d'un coup j'ai un million de followers sur instagram ça ça n'arrive pas parce que ça suffit pas enfin des mecs balèze il y en a 50, 1000 donc si vous voulez vous démarquer il faut quelque chose d'autre donc le raccourci je pense que c'est vraiment un faux problème parce que dans ta vie tu n'auras pas de raccourci en muscu tu peux en prendre un avec les stéroïdes mais dans plein de choses tu ne pourras pas en prendre dans ton boulot tu ne pourras pas en prendre si tu veux monter une société il faudra que tu travailles si tu veux faire des études il faudra que tu travailles en médecine tu n'as pas de raccourci non plus pour parler des études donc finalement la muscu ça t'apprend plus que vraiment développer ses muscles et je pense que ça c'est un gros cliché finalement du mec qui a tout dans les muscles et rien dans le cerveau c'est que finalement un mec qui est musclé ça montre quand même que tu as une éthique de travail work ethic comme on dit en anglais enfin en tout cas une persévérance une capacité à travailler qui est importante et ça il y en a beaucoup qui l'ont dit avant moi mais ça te sert dans la vie de tous les jours c'est à dire que ce que tu fais dans le sport pour la muscu tu le fais finalement dans ta vie personnelle tu le fais dans tes études et c'est un mindset un état d'esprit qui est bien particulier donc je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à dire non la dernière chose que j'avais noté sur mon petit post-it de synthèse de la vidéo c'est finalement vous jouez aux apprentis sorciers il a dit un truc qui est vrai c'est que bah oui quand tu prends des molécules qui sont utilisées par un petit groupe de personnes tu joues à l'apprenti sorcier parce que les professionnels de santé et d'autres personnes ne connaissent pas les effets indésirables ça n'a pas été étudié enfin bref en gros s'il t'arrive quelque chose t'es un peu dans la merde on peut le dire comme ça comme j'ai dit tout à l'heure plus vous prenez une substance interdite ou non mais en tout cas qui est réservée à un petit nombre de personnes et plus la prise en charge en cas de problème sera compliqué je m'explique c'est assez simple c'est que finalement quand vous prenez un médicament quelque chose qui est utilisé par toute la population mondiale genre je sais pas le doliprane ou autre et bien ça va c'est très étudié il y a beaucoup de personnes qui ont des complications et donc finalement vous voyez ce que je veux dire la masse de connaissances qui s'accumule autour de ce produit est importante par contre quand tu prends une molécule qui est extrêmement limitée dans son dans sa répartition on va dire soit temporelle soit géographique géographique au sens finalement les stéroïdes c'est limité aux athlètes et aux bodybuilders donc il y a assez peu de personnes qui en prennent et donc c'est assez peu étudié surtout qu'il y a plein de produits différents parce qu'en plus les médecins ne connaissent pas l'industrie pharmaceutique ne connaît pas vraiment parce que qui en produit c'est des laboratoires clandestins je veux pas noircir le truc mais il y a quelques sociétés pharmaceutiques mais globalement c'est des mecs qui font ça dans des laboratoires pour importer pour faire du trafic de stéroïdes donc il n'y a pas vraiment d'études et on sait pas trop les effets secondaires on sait pas grand chose sur ces molécules donc le mec il dit moi je sais non il sait pas du tout il sait pas plus que toi il a peut-être un peu d'expérience mais ça reste une expérience c'est comme si tu dis bah oui moi je prends du doliprane donc je sais comment ça marche oui t'as vu qu'en prenant 3 grammes par jour bah t'arrives pas de problème mais voilà voilà tout ce que tu peux dire t'as pas fait de courbes d'eux effets enfin t'en sais rien en fait donc tout ça pour dire c'est comme bah oui à côté de l'arriboisière à paris il y a la salle de shoot et il y a tous les toxicos de paris qui traînent autour de garde du nord donc à côté où est ce qu'est la grosse réanimation toxicologique à paris elle est à l'arriboisière par mégarban qui est le patron de la toxicologie en france et il y a plusieurs moi je peux pas passer dans ce service en tant qu'interne mais il y en a plusieurs qui m'ont raconté ils m'ont dit ouais plusieurs fois on a eu des comas par des entre guillemets des drogués enfin le terme est un peu péjoratif par des gens qui utilisent des drogues qui arrivent dans le coma et donc ils et on sait pas ce qu'ils ont parce qu'ils sont ils ont des trucs bizarres des états de choc ou autre et on ne sait absolument pas ce qu'ils ont pris et puis après il y a la famille où il y a les amis qui étaient avec lui à la soirée qui viennent et qui me disent oui bah en fait il a pris ci pris ça et en fait t'as plein de nouvelles drogues qui arrivent et qui sont absolument inconnues des services de toxicologie parce que bah c'est voilà les drogues elles sont inventées en permanence et puis elles arrivent sur le consommateur et puis le temps que ça arrive jusqu'aux autorités de santé et aux régulations mais c'est trop tard c'est un peu pareil pour les stéroïdes finalement donc donc le problème c'est que tu sais pas ce qu'il a pris tu sais pas combien il en a pris tu sais pas du tout ce que ça fait et toi même tu ne connais pas la molécule donc quand tu arrives en réanimation avec une substance inconnue que tu t'as ingéré qui a fait des effets catastrophiques sur ton corps bah qu'est ce que tu fais on sait pas et que fait le médecin bah il sait pas non plus puisque forcément t'as la première personne à avoir ça donc là c'est un peu extrême et c'est pas le cas mais c'est pour vous donner un peu l'ordre l'ordre d'idée de la chose tout ça pour vous dire que bah oui vous jouez aux apprentis sorciers en prenant des stéroïdes malgré tout et quoi que vous en disiez donc faites attention pour ceux qui en prennent je décourage toute personne qui voudrait en prendre de le faire je vous dis à bientôt vous pouvez me retrouver sur instagram docteur miaousse vous pouvez mettre un pouce bleu si ça vous a plu si vous voulez d'autres vidéos réactions et je vous dis à bientôt salut et prenez soin de vous